Notre invité ce matin, Grégory Pécastin, vous êtes le directeur du Musée du Vin et du Négoce à Bordeaux. Bonjour à vous. Bonjour Raphaël, merci de nous avoir invité. Et merci à vous d'être avec nous. On va parler, donc on l'a compris, de vin et de tourisme à l'occasion de la sortie de ce guide, donc le guide du routeur spécial Euno Tourisme en Gironde. Alors vous, vous avez été, on va faire un point sur la situation déjà, vous avez été un des premiers petits musées de France à rouvrir vos portes après le déconfinement. Quel est le bilan ? Comment ça s'est passé pour vous ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Le bilan a été simple. Pour pouvoir rouvrir déjà, il fallait correspondre à certains critères. Il a fallu mettre toute la protection sanitaire en place pour à la fois les employés, mais surtout les personnes qui allaient venir nous visiter. Donc l'avantage, comme on dit, d'être un petit musée aujourd'hui, ce n'est pas être un petit musée, c'est plutôt être un musée à taille humaine, qui permet de s'adapter à une situation qui est catastrophique pour tout le monde. C'est unique ce qu'on vit dans tous les secteurs d'activité. Donc l'impact sur la culture est énorme, parce que la culture, c'est les musées non seulement, mais c'est tout ce qui est festival, tout ce qui est culturel, est très, très, très impacté. Est-ce que vous avez reçu une aide, vous allez recevoir une aide du gouvernement ? Les petits musées, est-ce qu'ils sont aidés ? Alors les petits musées sont malheureusement, comme vous dites, les petits musées, ce n'est pas des musées à taille humaine. Ils ont tous, je pense, leur intérêt culturel. Tout le monde n'a pas été aidé, parce que je pense qu'il faut quand même avoir une ancienneté, une place aussi dans l'activité muséographique, on va dire, et culturelle de la ville. Donc nous, on a eu la chance, juste avant les élections, que M. Florian puisse débloquer un fonds pour les petites associations qui existent depuis 13 ans ou 15 ans, afin qu'ils puissent continuer à perdurer pendant cette période qui, je l'espère, va bientôt s'arrêter. Oui, alors comment ça se passe justement au quotidien ? On imagine que le musée du vin et du négoce, c'est plutôt une clientèle de touristes étrangers. En temps normal, vous avez perdu beaucoup de visiteurs ? Alors c'est effectivement le problème du musée du vin et du négoce, c'est qu'il y avait 90% de visiteurs qui arrivaient via l'aéroport de Bordeaux, via les croisières, qui venaient découvrir cette belle ville, puisqu'à une époque, on venait pour le vignoble, aujourd'hui, on vient aussi pour la ville. Et d'avoir implanté ce musée faisait que tous les touristes venaient apprendre l'histoire de ces vins de Bordeaux. Les Bordelais ne venaient pas du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligés de revoir un petit peu notre offre, d'essayer de mettre en place des programmes pour sensibiliser les gens de la région à mieux connaître leur région. Alors ça marche ? Vous voyez un peu les effets ? Qu'est-ce que vous proposez ? Sur la saison, on n'a rien vu. Je peux vous dire qu'on a eu une saison qui a duré 4 jours avant le 15 août, 4 jours après. Et puis sinon, c'est 90% de fréquentation de moins. Alors, on l'a dit, il y a ce guide qui sort aujourd'hui, le guide de l'Eno-Tourisme en Gironde, le guide du Routard, c'est une nouveauté. Vous êtes cité, bien sûr, dans ce guide. Donc on parle du musée du vin et du négoce. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'Eno-Tourisme en Gironde, pour qu'on se rende compte ? L'Eno-Tourisme, c'était une activité qui forcément était en train de se développer. Il y a 20 ans de ça, vous n'aviez aucun château qui était ouvert au public. Aujourd'hui, tous les châteaux, pour pouvoir commercialiser aussi en direct et se faire connaître, ont une activité onotouristique, avec des très bonnes idées d'ailleurs, dans certains châteaux, des choses très modernes. Mais l'impact, c'est qu'il n'y a pas de touristes cette année. Donc on se développe dans cette activité qui était en totale croissance. Et là, tout s'est arrêté. Oui, les Français les visitent, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de voyages en France. Est-ce qu'ils ne sont pas curieux, justement, de découvrir des châteaux ? Alors si, justement, d'où l'intérêt de ce petit Guy du Routard, qui vous fait retrancher dans le vignoble avec des vignerons d'exception, on va dire. Si vous voulez, la difficulté aujourd'hui pour nous rebondir, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse venir les Bordelais, comprendre leur héritage pour mieux comprendre ce vignoble, pourquoi ces châteaux ont ces noms, comment le fleuve a permis le développement de Bordeaux. Donc on est vraiment dans une, comment dire, on fait vivre une expérience aux gens qui est unique, qui est appropriée, c'est vraiment personnalisé. Et après, le but, c'est d'aider les vignerons aussi bordelais à s'en sortir, parce qu'on était dans une mode où l'autorisme se développe. Les modes de consommation avaient changé. On a fait beaucoup de rosés, on a fait beaucoup de blanc cette année, alors qu'on n'a pas vendu ceux de l'année dernière. On est en train de vendanger aujourd'hui le nouveau millésime. Donc là, il y a quand même une aide à apporter aux vignerons bordelais, déjà en consommant local. – Alors justement, c'est quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années. On est de plus en plus conscients de ce qu'on boit, et les consommateurs se dirigent de plus en plus vers des vins bio, par exemple, ou en tout cas, essayent d'avoir une consommation plus responsable. Est-ce que vous le sentez, vous, dans les questions qu'on vous pose dans votre musée ? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus ? – Oui, c'est quelque chose qui est très sensible. Les gens sont sensibles forcément à la nature, puisqu'on parle forcément du Covid aujourd'hui. Mais avant, on parlait un petit peu du réchauffement climatique. On trouve toujours un sujet pour passer sur un autre sujet et oublier le précédent, qui est toujours d'actualité. quand on voit les catastrophes qu'il y a naturelles et qui, justement, lorsqu'on est dans le monde du vin, la météo y joue énormément, le climat aussi. Donc, c'est des questions qui reviennent souvent de la part des visiteurs sur aussi, comme vous dites, ces vins bio. Il y a des choses simples. C'est qu'aujourd'hui, le monde a évolué. On a créé des routes, on a créé pas mal de choses avec des matériaux dont on ne connaît pas vraiment la finalité de ce qu'ils vont dégager dans les sols. Donc, aujourd'hui, le bio, oui, il faut heureusement que tout le monde se convertit vers... Et logiquement, voilà, protéger la nature. Mais c'est compliqué déjà dans l'état où on l'a mise, quoi. Peut-être une petite question bonus, rapidement, Grégory Pécastin. Est-ce que vous avez un château coup de cœur en Gironde ? Je ne sais pas, quelque chose qui vous a vraiment marqué, que vous vous faites goûter dans votre musée ? Ou quelque chose qui serait dans ce guide, ou pas forcément, d'ailleurs, que vous conseillez ? Un vigneron que vous soutenez particulièrement ? Alors, un vigneron que je soutiens particulièrement, c'est quelqu'un qui est éminemment brillant. Il y en a deux. Ils sont sur la rive droite aujourd'hui. Ils exercent sur Saint-Emilion. Vous avez Franck Juggelman, qui est quelqu'un qui a beaucoup fait évoluer l'esprit du vin pour justement s'adapter avec Bordeaux aux nouveaux consommateurs. Et vous avez quelqu'un aussi qui est très brillant, qui est David Diori, du château Petit-Val, qui, lui, travaille sur d'autres domaines en France, entre autres à Cahors, sur d'autres cépages, et se permet de faire des originalités à Bordeaux pour justement sortir et essayer de faire comprendre que Bordeaux, oui, on sait faire des vrais Bordeaux classiques, traditionnels, comme tout le monde le connaît, mais Bordeaux se modernise. Et avec son terroir, peut aussi provoquer des sensations encore différentes. Merci beaucoup, Grégory Pécastin. Avec plaisir. On rappelle que vous êtes donc le directeur du musée du vin et du négoce qui se trouve au Chartron, à Bordeaux. N'hésitez pas donc à aller le visiter. Merci. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci à vous. Avec plaisir. On se retrouve dans un instant. L'info revient sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada